Musique Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Flintlock Alors, comme je vous avais dit, je ne serais pas chez moi à la sortie du jeu, j'étais effectivement en déplacement Donc j'ai commencé à jouer un petit peu au jeu, ça ne va pas être une vidéo découverte Après je ne suis pas allé très très loin non plus, je n'ai pas joué pendant des heures Mais je vais pouvoir vous montrer, vous expliquer quelques petites bases de gameplay Et on va jouer un petit peu, alors ça ne va pas être une vidéo très longue Mais au moins, ça va me permettre de vous montrer quelques petites bases Bon, je me suis mis en mode performance déjà pour commencer Et je m'étais arrêté là, on va commencer par l'interface Vous voyez en bas à droite, vous avez 4 petits triangles Ces 4 petits triangles, en fait c'est lui là Qui va marquer les ennemis avec un saut Donc je peux le faire 4 fois de suite Et ça fait monter une espèce de barre violette au dessus de leur barre de vie Et ça me permet moi derrière de leur mettre un coup critique avec ma hache ou mon fusil Le LB plus Y, c'est une jauge qui se remplit Quand on bat des ennemis, c'est pour faire une attaque spéciale avec lui Et ensuite, il y a mon interface à moi Vous voyez que j'ai 2 fusils Donc maintenant j'ai un fusil de précision Et une sorte de fusil, un peu de fusil de chasse Fusil à bombe, je ne sais pas exactement Et vous avez 3 munitions Ces munitions, en fait, pour se recharger Il faut enchaîner, je crois que c'est 4 coups réussis Sur un ennemi Et ça vous recharge une munition Ensuite vous avez des potions Et vous avez une hache pour l'instant Je ne sais pas s'il y aura d'autres armes Mais une arme de corps à corps On va aller, je me suis trompé de bouton On va aller tout de suite dans l'inventaire Donc vous voyez, ces armes on peut les améliorer Sur un feu de camp Il faut des matériaux et des points Les points que vous avez là, en haut à gauche Que vous gagnez en découvrant des lieux En battant des ennemis, je vous expliquerai après Et donc vous voyez, vous avez Cette hache là, je l'ai améliorée une fois Qui fait 44 de dégâts et 10 d'étourdissement Et celle là qui ne fait que 35 de dégâts Mais Qui fait une attaque Qui brûle la cible Donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez Moi j'ai équipé les deux Comme ça je peux changer On serve ensuite un arbre de compétence Cet arbre de compétence Vous pouvez le remplir, vous voyez Ça coûte 3750 là par exemple Donc avec les points qui sont là, en haut à gauche Ces points comme je vous le disais Vous les gagnez En battant des ennemis En découvrant des lieux Voilà, et ensuite Vous avez des bonus en plus avec ces points Mais il faut rester appuyé sur la flèche de gauche Pour les En gros les valider et les récupérer Sinon En fait vous les récupérez pas Par contre quand vous mourrez Même si vous les avez récupérés Que vous les avez en haut Comme moi là actuellement Si vous mourrez Il faudra revenir à l'endroit où vous êtes mort Pour récupérer tous vos points C'est un peu comme les âmes dans Dark Souls En fait vous les perdez Et donc avec tout ça Bah derrière il y a des systèmes de contre Des systèmes d'esquive Bah vous pouvez enchaîner Comme je vous ai dit Les compétences avec votre Votre deuxième personnage qui est là Voilà La sensibilité est un petit peu élevée Je trouve là Ah là là C'est C'est compliqué de viser avec ce fusil là Je trouve que la sensibilité est vachement élevée Donc là vous voyez J'ai 25 plus 18% Il faut que j'appuie sur la flèche de gauche Et là regardez Hop je vais faire ça Et derrière Là j'ai pas assez rempli Oh ah faut que j'esquive J'ai pas assez rempli sa barre Donc J'ai pas pu lui faire de coup critique Mais en gros l'idée c'est ça C'est vous l'enchaîner avec ça Et derrière vous pouvez lui faire un coup critique Ah par contre il va falloir que je Il est mort ? Ouais c'est bon je l'ai one shot Il va falloir que je touche à la sensibilité sur la visée là Parce que Ce fusil là je viens de le récupérer Ce fusil de précision Donc je n'avais pas eu à faire ça encore jusqu'ici Mais je trouve que c'est vraiment Trop sensible Après il faut Ramasser des ressources Parfois du métal Du bois Enfin du fer Du bois Pour améliorer les armes Comme je vous le disais Hop Après j'ai gagné aussi Cette aptitude Pour pouvoir esquiver Et faire des doubles sauts Ensuite on peut faire ça Mais ça c'est une aptitude qu'on a pas dès le départ Ça Ça sert à Sauvegarder A vous reposer Pour vous recharger Si jamais vous avez perdu Mais là je vais d'abord faire ça Et maintenant que je l'ai activé Ça peut servir à faire des voyages rapides Ça peut vous permettre d'aller voir vos compétences Machin Enfin Tout ça Pour l'instant je Je peux pas Me remettre de compétences Par contre Normalement ça fait comme dans Dark Souls Vous voyez les ennemis Ils reviennent après Ouh là Cet oiseau là Ah putain Y'en a un qui m'a attaqué une fois J'ai pas envie de me faire attaquer à nouveau par ce truc Il m'a Éclaté Vous voyez alors quand ils ont les Le rouge sur eux comme ça Ça veut dire que c'est une attaque imparable Donc il faut absolument esquiver Après moi de toute façon dans tous les jeux Je fais plus souvent des esquives que des parades Hop Zone d'objectif Euh Oui Fallait que j'atteigne le port Je savais plus ce qu'il fallait que je farde Ah ouais donc là vous avez des zones occupées Alors il y a des zones occupées par des morts Ou il y a des zones occupées Euh Bah comme là je pense que ça va être des chevaliers Ah Il y a ce foutu oiseau Hop Hop J'essaie de me concentrer un petit peu quand même parce que Ah On va faire ça Voilà Parce que j'aimerais bien ne pas recommencer 20 fois le même truc Et je vais vous montrer un petit peu À quoi ça ressemble C'est pour ça que des fois je bug C'est parce que je suis concentré On va récupérer C'est important de récupérer les ressources Comme je vous le disais Pour améliorer vos armes aussi Ah les armes ça s'améliore vraiment que dans les feux de camp par contre Ça c'est des bénédictions des anciens Et vous voyez je vais avoir en fait c'est la réputation Le score du coup qui monte là Et qui vous permet d'avoir D'améliorer vos compétences Bon toi Vous voyez il faut quand même pas trop faire le con Après il y a une difficulté plus facile Mais il faut pas trop trop Pas trop trop faire l'idiot non plus Je sais pas si il va y avoir du monde là où faire attention Parce que des fois il Merde Mais non Je me suis tombé de bouton Je voulais pas prendre la dernière fiole Ah je suis dans la merde là J'ai bu toutes mes fioles de soins Bon après je joue toujours un peu comme une brutasse moi Enfin vous le savez Mais il faut essayer de jouer un peu moins comme ça quand même là Il va falloir qu'on trouve le chef Ça permettra de libérer le village en fait Regardez lui là Ça joue j'avais plein donc Hop là Lui je l'ai éclaté direct Ah oui ça c'est des failles C'est pour traverser Là tout de suite j'ai pas besoin de traverser Donc on va pas y aller Pour l'instant C'est pas ça qu'on me demande Ah bah il est là alors chef Ouais non 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 Vite 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 Faut que je me casse de là Vous voyez faut faire attention quand même Parce que mine de rien Vous avez vu les dégâts que j'ai pris On est pas sur du Sur du Dark Souls non plus Mais enfin faut quand même faire attention Parce que là je vais me faire éclater Surtout que j'ai bu toutes mes fioles Oh merde Bon si j'avais eu toutes mes fioles Je pense que ça passait Je pense que ça passait On va mourir toi On va essayer de pas prendre trop de dégâts maintenant Du coup vous voyez j'ai perdu tous les points que j'avais De réputation Il va falloir que j'aille les récupérer Ces foutus oiseaux là Faut faire attention parce qu'ils sont quand même assez costauds En vrai Hop On va aller griller On va essayer de Par contre bah vous voyez L'IA est pas non plus C'est un peu comme dans les souls Là j'étais devant eux Ils m'ont pas vu quoi On va essayer de se dépêcher Et on peut vite perdre sa vie Quand on fait d'idiot Chose que moi je fais très souvent L'idiot Allez va mourir Ah putain Ah putain Voilà Bon là On va voir une fiole hein On va pas faire le con maintenant Et là Il va falloir que j'aille récupérer Ce que j'ai perdu Bon on est prêt Oh putain Bon J'ai tenté un truc J'aurais pas dû Ah bon on recule On recule Ah merde Et vous voyez Ma barre de vie Elle est déjà Bien morte Après De toute façon Je vais pas vous montrer Trop trop non plus Je pense que vous avez compris Le principe C'est pas une vidéo découverte là Donc le but C'est pas de vous montrer Après Je vous l'ai dit Y'a des niveaux de difficulté Ça peut se gérer Non 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 Bon ça servira Ça suffira pas à le tuer Mais là vous voyez déjà Il n'a plus d'armure Voilà il est mort Donc le chef est mort On a réussi A libérer le village On va récupérer tous les points Et normalement Ici On va pouvoir aller la voir elle Et elle va nous donner des trucs Voilà Elle va nous donner Une fiole de soin Ensuite vous avez une boutique Avec des tenues Bon les tenues Ça coûte de l'argent Et Ça change pas grand chose En termes de Ça change rien En termes de stats Donc du coup Je dépense pas mes points là dedans Parce que Y'en a besoin Pour les compétences Bon après le jeu Est un petit peu sombre Je suis désolé D'avance Et on va Il n'a pas changé la pensée de l'armée de l'armée. Peut-être qu'il y a aussi ses spirites. C'est certainement ça. Vas-y, bonhomme. Je suis tout. L'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Mais tout ce qui s'est passé, il s'est resté dans un état désolé. Je ne suis pas de l'armée de l'armée. Il y a un carpenter local qui a besoin d'aide. Vous voyez, après, vous avez des quêtes qui se déclenchent. C'est une progression classique après. Maintenant, j'ai 4 slots de soins. Ça, c'est bien. Ça va m'être utile. T'as 4, maintenant, ils sont morts. Voilà. Ok, donc. Là. Ah, merde. J'ai pris des dégâts de chute, en plus. avec ces bêtises. Faire quoi, là ? Faut taper dessus ou... Ah là là, je vais mourir. Putain. C'était pas très clair pour le coup, là. Est-ce qu'il faut taper dessus ou est-ce qu'il faut juste les récupérer ? Ah ouais, donc par contre... Ouais, du coup... Ils sont revenus, ces cons, là. Puis moi, j'ai perdu comme un idiot. J'ai perdu... De toute façon, on va s'arrêter là. Voilà. Mais moi, j'ai perdu plus de 3000 points, là. Du coup. Tout ça pour une chute. C'était quand même pas... Je trouve que c'était pas très clair, là. La consigne pour récupérer les trucs. Et puis... Ce qui est un peu énervant, c'est que le village, il est libéré. Mais tous les mecs sont revenus quand même. Je sais que normalement, les ennemis reviennent quand on meurt. Mais vu que c'est un village qu'on a libéré, logiquement... Il devrait plus être là. Bon, c'est pas grave. Je pense que je vous en ai montré assez. Il y a un mode photo, aussi. Il y a un mode qualité et un mode performance. Donc, écoutez, voilà. C'est disponible dans le Game Pass. Pour ceux qui voudraient essayer. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas encore sur quoi. Salut à toutes et à tous. C'est parti.